Le principe d'incertitude de Heisenberg est un principe fondamental pour la mécanique quantique. Donc on a vu pour qu'une particule soit localisé, il faut le superposé en nombre infini dans le plan monochromatique. Donc pour que une particule soit localisé, quand vous avez des plans monochromatique beaucoup, quand vous avez cette partie qui est de plus grande, c'est ce qui est de plus grande, c'est ce qui est de plus grande. Donc ici, la particule est de plus grande, par exemple, si vous avez un exemple delta X, dans le premier, il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'un plan pour que vous n'avez pas besoin d'un plan. Vous n'avez pas besoin d'un plan pour que vous n'avez pas besoin d'un plan. Donc on a la même chose delta X, par exemple, c'est la variation de la minimale, mais à delta X, c'est de plus lié, bien sûr, delta X prime, ra, c'est-à-dire delta X, et la particule, comme je le dis, est localisée, soit la région, localisée, soit la région, soit la région, soit la région. La région P est bien connue, mais sa position se retrouve indéfinie, car l'onde est délocale ici. Donc on va dire onde plan une seule. L'onde plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une position bien définie, mais ce qu'on connaît, c'est qu'on connaît l'impulsion d'ailleurs, c'est qu'on connaît très bien définie. On connaît l'impulsion d'ailleurs. mais sûr, c'est une position. Donc nous regarde cette illustration ainsi. Donc la région de P est disponible entre Mafo, donc on dev Ah P, donc nous con Täme d'un objet quand même Gottait avec des Paix, donc si il fait des Precision et c'est-à-dire qu'elle n'a pas bons collants, c'est-à-dire qu'on appelle la graphique des gyros et d'яют pas parametre à Fouzkes, Cert ähnlich que j'ai connaît une metade de la voitureabout, pour dire qu'à l'acteur de fait chaleau. Ou comme l'ép обычale, on connaît bien-à-pevez à la voiture de regards-à-baix à la voiture. La vitesse de l'automobile C'est égal à 6.6 km par heure On peut faire plus d'incertitude On peut faire 0,0,0,1 0,0,0,0 On peut l'entendre en anglais C'est plus grand Donc on peut dire qu'on apparaît avec précision DELTA V ici C'est plus 0 Si l'entendre en anglais C'est plus grand C'est plus grand Si C'est plus grand C'est plus grand Donc pour le moment C'est plus grand C'est plus grand c'est que je sais pas, je sais pas, mais je sais pas, il y a un peu plus de l'insertitude, comme ça, il n'y a pas de l'insertitude, donc il n'y a pas de l'insertitude, c'est que c'est très large, c'est que tout le monde est bien, c'est que je sais pas, c'est que le volume de l'un produit, c'est que le volume du produit qui est de 1 mm, ou mm. ou mm3, plus ou moins, 例えば, 0.5 mm3. ci à fait, il n'y a pas de l'insertitude, c'est que là, c'est que le volume du produit dans ce sens, c'est que il n'y a pas de l'insertitude, on ne pas de l'insertitude, mais 5 mm3. c'est plus, tout le fame, c'est l'écritif, on a très bien donc on va vous dire que la vitesse de la voiture est de 6 km par heure donc je vais vous le dire donc avant que je vous le dis que je suis en train de l'étranger c'est automatiquement que je vais vous dire que la vitesse de l'étranger est la vitesse de l'étranger ou pas près de l'étranger mais je ne sais pas, cette vitesse est la vitesse de l'étranger ok donc ici on a ajouter nous avons mis l'étranger ou je vais vous mettre l'étranger c'est le plus simple donc P est la première donc si tu as connaissais P c'est bien donc le plus grand donc le plus grand mais quand tu as connaissais on ne sait pas donc le plus grand donc le plus grand parce qu'il n'y a pas connaissé donc le plus grand Normalement, il n'est pas possible de faire beaucoup Donc, il n'a pas besoin d'avoir quelque chose N'importe quelle position Si vous avez besoin d'une position de l'exemple De l'un des nautes ou d'autres Ce qui n'est pas dit que c'est X Rien Donc, on s'appelle X1 C'est X Et on ajoute l'incertitude Et on ajoute l'incertitude de l'experimental On peut avoir une erreur dans l'experience L'erreur dans l'arbre L'erreur dans l'extérieur Donc, ça donne les erreurs alloient Ce n'est pas de l'incertitude Dans ce n'est infritus, il n'a plus grand Dans ce n'est infritus, il n'a plus beaucoup de valeur Dans ce n'est infritus, il n'a plus de valeur Donc, en ce moment-là, on a montré Dans le nombre des nautes Monochromatiques On a certaine extension Dans ce n'est plus que nombre de nautes Monochromatiques Tous n'est plus petit pas le rythme donc plusieurs fois que Δx, en plus, c'est à plus de plus d'eaux. OK Donc le paquet dents, Nous vas réviser que le Δx est précis, mais il n'a pas sa technique parzugeménie, mais il n'a pas d'automatique. Donc, il y a un le plus d'involution de la numérique. en plus d'application. On apprend dans la numérique, c'est un l'un de la numérique que vous l'avez explicée, donc vous le connaissez bien l'a évoqué. Dans le métier, on apprend la numérique du P. Donc il y a une précision. Donc le dents du P sera Mais celui qui ne va pas être plus facile Ce qui n'a pas été apprécié c'est comme tu vois que le long de la position c'est un peu mieux donc Delta X c'est un peu plus simple donc ça ne va pas être apprécié au contraire que le long de la position c'est qu'on connaît Delta X c'est qu'on connaît que le long de la position c'est qu'on connaît le long de la position donc on n'a pas apprécié le champ de la quantité, c'est un champ de delta x C'est de l'entrée, c'est de l'entrée, c'est de l'entrée C'est de l'entrée Donc, le delta x est bien déterminé Mais, ce qui n'a pas été fait, il n'a pas de long-gordon C'est de l'entrée, donc le P est indéterminé ou non précis Donc, on a dit le paquet d'entrée En ce qui où on entend la rélye estsekulée la différente Si Dx par exemple Dx par exemple Dx par exemple P par exemple Dx par exemple Dx par exemple Dx par exemple Dx par exemple Donc Lansbaillot est géromine lescanismes à cette grandeur Et bien sûr il faut les plaît de la grandeur qui est en fonction du même quai C'est à dire qu'ils nous disent plus tard et que les paroles plus conjugées Mais nous allons regarder ce que j'ai besoin Heisenberg a régulé la relation entre delta x et delta p. C'est ce qui s'appelle la relation Heisenberg. Donc il y a delta x et delta p qui est supérieur ou égal à h par 2. Donc c'est le principe d'insertitude Heisenberg. X et P ont des rôles symétriques et les appels les variables conjugales. Il y a z1 à l'extérieur. Il y a z1 à l'extérieur. Donc, delta x et delta p. Et on a phénomène à la relation. On a écrite d'example ou égalité qui m'a fait d' trends. On a écrite d'example à la relation. on voit la position ok la position la position la position la position x on a fait delta x on a à 0 alors on ne sait pas qu'une personne qui connaît le physique il n'a pas eu de l'error qu'une personne qui connaît donc ils font des 0 en mesure de 10 pour qu'il n'est pas d'en 1 il n'est pas d'en 1 c'est pas d'en 1 et si il n'a pas d'en 1 le delta P il peut y aller à la fin quoi veut dire delta P ? c'est qu'on a perdu des 0 donc il n'a fait qu'ils ont un rôle qu'ils ont un rôle qu'ils ont une seule et qu'ils ont une autre et qu'ils ont d'en 1 et si on connaît delta P, on peut se connaît le P donc automatiquement, si on connaît l'imposition si on a l'aise à l'aise, où il va y aller ? on a dit que si on connaît le physique, automatiquement, il va y aller à 0 et si on a l'aise delta X, on a 2 donc si on a delta P, 0 delta X, on va y aller, on va y aller donc on va y aller à l'aise, on va y aller à l'aise il va y aller à l'aise, il va y aller à l'aise, il va y aller à l'aise donc c'est un principe d'institut de l'aise bien sûr, c'est le principe donc on a dit la conséquence de l'institut donc c'est l'un des problèmes qui ont été élevés à la demande c'est un principe d'institut de l'aise c'est un principe donc c'est un principe indépendant de l'aise donc l'aise la mesure qui s'est perturbée en mécanique quantique je vais vous expliquer mais c'est pas du fait la mesure qui s'est perturbée dans la mécanique quantique mais la plus grande c'est un principe je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer la mesure qui s'est perturbée ici il y a un micro-scope ou un électron l'électron c'est l'objet qui est quantique donc on veut dire par exemple la vitesse ou la position de l'importe quel objet dans la réalité il y a par exemple la voiture ou la voiture on va prendre la voiture la voiture c'est par exemple je sais pas ce qu'il connaît une partie de la канале comme la version si on voit une droite c'est sonore c'est sonore c'est sonore c'est sonore c'est sonore la vitesse c'est sonore c'est sonore c'est sonore c'est sonore c'est sonore t'est sonore c'est un peu de distance de la tête c'est un peu de distance peut-être que nous connaissons la vitesse et le temps qui va faire et le temps peut-être c'est un peu de distance donc comment est-ce que j'ai utilisé pour que nous ajoute la distance ou la distance de la distance donc je vais utiliser une chose en physique comme le radar etc c'est un peu de distance tout ce que nous avons pour l'utiliser ce qui est en train de se débit et des l'appliques et des l'appliques dont nous avions l'appliques et nous nous aurions les l'appliques pour que nous apprenions ce qui est de la position c'est ce que nous avons ou l'appliques dans la physique comment est-ce que nous avons l'appliques? si nous avons l'appliques pour l'appliques de la position, qu'on soit très tôt, il faut faire des détections il faut mettre dans la vidéo et on peut se trouver un détecteur car il faut faire un détecteur comment on peut faire ? c'est un détecteur donc c'est une détecteur ça va pouvoir mettre cette détecteur c'est une détecteur la lumière le détecteur c'est bien sûr Si vous pouvez le faire, il s'agraper le fondant, quoi est-ce que ça va ? Il s'agraper, il s'agraper ici. Et je vois que l'électron est simple. Je vois que l'électron est simple. Et il s'agraper ici, donc automatiquement, il s'agraper la construction et il s'agraper où l'électron. OK ? Donc, après cette réputation, ce sera d'électrons ? Il s'agraper la x dans l'électron. J'ai pu avoir l'électron. Pour 4, il n'a plus rien fait Donc on a le fait charme de la P Comment ça s'appelait bien ? Il n'a plus rien fait en couture du X Pour sa Paris, on peut dire que ça s'appelait on a plus rien fait Et quand on a fait charme de la P de l'Electron Comment tu peux dire ? Non tu n'es pas àellen de cette photo j'attris la P et l'a plus puits pas le P même qui a-tousi Donc l'a même eu je pense qu'elle avait une P initial avant de faire cette mesure alors je n'ai pas à faire la mesure P initial, je ne sais pas si elle est P Non c'est l'Electron c'est-à-dire que le P est en train de faire c'est-à-dire que quand vous avez misé en train de faire le X n'est pas à l'autre qui est le P donc il y a ici il y a un peu plus c'est-à-dire que le P est en train de faire ce problème, c'est-à-dire que le P n'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose la L'Electron n'est pas possible c'est d'accord, c'est-à-dire que si on a un foton, on va lire le P on va mettre le P si on a un foton c'est-à-dire qu'il n'est pas possible on va dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est pas possible c'est-à-dire qu'il n'est pas possible donc là c'est pourquoi il y a un foton qui s'est construe ce serait un angle ce serait ce principe c'est un concept principal de la mécanique. Si on a offensANC un truc qui peut s'assoudir sur l'Electron n'est pas possible peut-être de la mécanique ce n'est pas possible le physique tout doit être obligé c'est ce n'est pas possible c'est-à-dire qu'il est impossible de détecter la position de l'électron ou de garder le PE très rapide donc c'est le principe quantique d'un sersus de l'Henzinger donc en mécanique quantique la théorie des ondes de matière présente un problème d'interminisme vu son interprétation probabiliste c'est-à-dire qu'un mécanique quantique n'oublie pas le principe de causalité au sens classique c'est-à-dire qu'un mécanique quantique n'a pas un déterminisme c'est-à-dire qu'un déterminisme c'est-à-dire qu'on a donné la probabilité c'est-à-dire qu'on a donné le déterminisme ou l'hétimisme c'est-à-dire l'Einstein photo mais l'OBI est le principe d'évolution au sens quantique qui doit satisfaire l'équation d'Horlinger mais si on connaît x dans le temps t c'est-à-dire qu'on a donné le équation d'Horlinger et on a mettre x dans le temps t c'est un factor de la phase pré c'est-à-dire qu'on a dit le factor de la phase pré c'est-à-dire qu'on a donné le mécanique et on a mettre encore un traitement et on va voir ce qui est en train de remplacer et on va voir ce qui est-à-dire qu'on a donné le déterminisme ciao ciao ciao